Donc on revoit un rappel normal, un rappel dévié, le rappel guidé. 13ème jour de formation pour ces stagiaires. Au programme, travail sur parois et traversé d'une cascade. Le canyoning exige une technique impeccable et une attention extrême sur la sécurité. L'objectif de la formation, pratiquer bien sûr et anticiper les risques. Là je viens de faire un rappel guidé par une tyrolienne en fait. C'était pour éviter la cascade, pour ne pas se mettre directement dans l'eau. Parce qu'il y a quand même un gros débit là. Les 12 guides en formation connaissent déjà bien les reliefs corse. Pour la plupart, ce sont des professionnels de la montagne qui souhaitent aller plus loin. Depuis 2004, je vis de la montagne à pied, en raquettes l'hiver et en VTT. Et ça serait pour diversifier l'activité, pour avoir une corde de plus à mon arc, c'est le cas de l'Ire. 700 euros, c'est ce que déboursent les participants pour 210 heures de formation. La collectivité de Corse, via sa nouvelle filière montagne, engage elle 25 000 euros. Une somme qui permet de mettre en place ce dispositif pour la première fois sur l'île. Selon ce guide, il était temps. Actuellement, la main d'oeuvre est saisonnière et vient la plupart du temps du continent. Et donc il faut impérativement inverser la vapeur parce que ça, ça ne va plus. Il n'y a pas que la partie technique du canyon, il y a tout ce qui va avec, culturellement, notre histoire, notre langue. Et donc il faut impérativement qu'on ait des gens de chez nous. En juillet prochain, direction l'Ardèche pour tout le groupe. C'est là-bas qu'aura lieu l'examen du diplôme d'état de canyonning. 300 candidats, seulement 24 retenus. L'Ardèche pour tout le monde, vivez, l'Ardèche pour tout le monde.